Il est 17h, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau direct, toujours organisé par UVED et toujours dans ce MOOC sur les arbres. C'est le onzième événement de ce type. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les enregistrements des précédents directs à la fois dans le cours ainsi que sur notre site, enfin notre chaîne YouTube UVED. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des prochains rendez-vous. Vous avez encore quatre directs qui sont planifiés jusqu'à la fin de l'année. Donc, réservez bien les dates. Revenons à notre conférence du jour. Notre invitée, Alexa Dufres, va nous présenter les travaux de recherche qu'elle conduit sur la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ce sera une présentation d'environ 30 minutes. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous. Vous avez l'habitude de ce fonctionnement. Posez vos questions, posez-lui vos questions dans le fil de discussion de ce direct qui est situé sur la droite de votre écran. Et ma collègue Leïla, qui m'accompagne aujourd'hui, et que je remercie de sa présence, m'aidera à relayer ces questions à notre intervenante. Alors, je vous propose maintenant et sans plus tarder d'entrer dans le vif du sujet. Alexa Dufres, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et votre spécialité est la dindro-ancracologie. En fait, vous analysez les charbons de bois archéologiques afin d'en savoir plus sur les sociétés anciennes et notamment les contextes à la fois sociaux, techniques, économiques et environnementaux dans lesquels ces sociétés évoluaient. Vous comptez parmi vos responsabilités scientifiques actuelles « La coordination du groupe de travail Bois et Charpente du sentier scientifique de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ». Alors, pour être tout à fait complet, je rappelle que vous n'intervenez pas dans ce MOOC. Alors, ça s'est joué à très, très peu de choses, juste une question. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu aujourd'hui une petite session de rattrapage. Et merci infiniment de vous associer à cette très belle dynamique liée au MOOC sur les arbres. Avant de vous laisser la parole à Alexa et de lancer votre partage d'écran, j'invite bien sûr tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Et Alexa, à vous de jouer. Merci. Merci. Normalement, vous devez voir l'écran correctement, c'est ça ? Oui, je vous le confirme, tout est bon. Le défilement fonctionne bien. Avec le cadre. Hop, voilà. Eh bien, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et je précise de suite que c'est au nom de l'équipe du groupe de travail Bois et charpente du chantier scientifique de Notre-Dame que je prends la parole. Donc, suite à l'incendie de Notre-Dame, un chantier scientifique a été mis en place en juin 2019, placé sous les tutelles du ministère de la Culture et du CMRS. Il est actuellement composé de neuf groupes de travail qui travaillent à la fois sur le matériel et l'immatériel, dont le groupe de travail Bois et charpente, qui rassemble à ce jour 35 laboratoires placés sous différentes institutions et près de 80 personnes. Donc, toute la partie études des bois médiévaux dont je vais vous parler aujourd'hui est actuellement financée par l'ANR Quasimodo. Ce groupe de travail rassemble des spécialistes du bois aux compétences diverses et complémentaires. Certains s'intéressent à la construction de la charpente elle-même, depuis la forêt jusqu'au chantier, avec des spécialistes de l'archéologie du bâti, des historiens, des spécialistes de l'étude des bois vivants et archéologiques, carbonisés ou non carbonisés. On a également des spécialistes de l'écologie forestière, de la pédologie, de la génétique, du climat, de la datation. Ce groupe rassemble également des collègues dont les recherches portent plus spécifiquement sur le matériau bois, par exemple sur le vieillissement du bois de chêne ou encore sur le comportement du bois vert en construction. Par bois vert, on entend bois non séché. Alors, à l'occasion de cette présentation, parce que nous n'en sommes qu'au début de l'aventure, nous avons eu accès au bois pour la première fois en janvier 2022, donc c'est un point sur lequel je pourrais revenir. J'ai choisi de partager avec vous quelques aspects de notre quotidien. Je pense notamment à l'inventaire et à l'observation des vestiges carbonisés. Et puis, j'aborderai également les toutes premières découvertes, tant sur les nouvelles datations de la charpente, l'utilisation de bois verts, la morphologie des bois exploités avec les questions que cela implique en termes de gestion des forêts ou encore leur provenance géographique. Je commencerai d'abord par un rapide rappel de la documentation avant incendie. Notre-Dame de Paris, son nom évoque d'abord un chef-d'œuvre d'architecture en pierre, reconnu pour être une prouesse des artisans du Moyen-Âge. Et une partie à laquelle on pense moins, c'est la construction de la charpente. Certains l'ont surnommée forêt parce que les centaines de bois qui ont servi à sa construction donnaient l'illusion d'une forêt. Cette charpente était construite en chênes. On estime que 800 à 1 000 chênes ont été nécessaires à sa construction. Chaque pièce de grande dimension provient d'un arbre à part entière. Elle fait partie des grandes charpentes médiévales, remarquables par sa conception et sa réalisation. En dehors des beffrois et de la flèche, ces charpentes sont formées par une succession de structures triangulaires que l'on appelle des fermes. J'y reviendrai plus tard, c'est pour ça que je le précise de suite. Ces fermes sont constituées par différentes pièces de bois qui portent chacune un nom spécifique. À gauche, vous avez une reconstitution réalisée pour la cathédrale de Bourges, où un plancher a été installé pour permettre le montage des fermes et leur levage. À droite, vous avez une ferme reconstruite sur un modèle identique à la ferme numéro 7 de la NEF de Notre-Dame de Paris. Étonnamment, cette charpente reste méconnue. Avant l'incendie, en dehors de la documentation numérique, c'est-à-dire des photos essentiellement, seules quelques études ont été réalisées. Je vais vous en présenter deux. La première, c'est les datations d'andros chronologiques, avec le prélèvement dans les années 90 d'une soixantaine d'échantillons, donc c'est des prélèvements de carottes de bois, 60 échantillons, c'est minime au regard des mille éléments qui composent la charpente. Mais en réalité, cette étude n'a pas été réalisée pour justement faire une étude de la charpente, mais pour constituer des référentiels d'andros chronologiques. L'étude la plus importante, c'est très certainement le relevé architectural, réalisé entre 2014 et 2015 par Cédric Trantso et Rémi Fromont, ce dernier étant aujourd'hui un des architectes en chef de la cathédrale. Voici un modèle numérique en trois dimensions de ce relevé. Vous voyez que cette structure triangulaire se répète à intervalles réguliers. Un code couleur a été attribué à chaque pièce de bois constituant une ferme, et les variations de couleurs de ce modèle montrent que toutes les fermes ne sont pas construites justement sur le même modèle, qu'il existe une variation à la fois entre la nef et le cœur et les bras du transept, mais aussi au sein de chaque ensemble. Le 15 avril 2019 survient l'incendie. La charpente constitue alors, avec la couverture et la flèche, l'ensemble le plus durement touché par l'incendie. Sa disparition représente une immense perte scientifique, en particulier pour la connaissance des constructions en bois du XIIIe siècle, la période de la restauration de Viollet-le-Duc étant un peu mieux documentée, et c'est la raison pour laquelle l'ANR est plutôt axée sur la partie médiévale. Ainsi, l'étude archéologique de cette charpente restait à faire, par exemple du point de vue de ses caractéristiques techniques, par l'observation et l'étude des assemblages. Vous avez à gauche un exemple d'un reste de tenon dans sa mortaise, c'était l'assemblage d'un poinçon dans un entrée. L'étude des traces d'outils, je vous ai mis au centre des traces de tarières à cuillères dans une mortaise. Et puis, l'étude des marques de charpentiers, donc vous avez à droite la seule qui est survécue à l'incendie. Le bois peut également être considéré comme une archive naturelle. Ainsi, l'étude de sa croissance, l'observation des nœuds, c'est-à-dire les anciens des parts de branches, les dimensions et la morphologie des poutres sont autant d'indices qui peuvent permettre de restituer les modes de gestion de la forêt ou encore le climat sous lequel ont poussé ces arbres. Alors, ces aspects m'amènent à faire un petit détour méthodologique pour que la suite de la présentation reste compréhensible. L'arbre est en effet un enregistreur de son environnement. Donc, c'est deux images de chênes pour vous montrer que cela se traduit par exemple dans sa physionomie. A gauche, vous avez un arbre isolé avec un tronc trapu, des départs de branches basses, une couronne bien développée. Et ici, l'arbre, en l'absence de concurrence, a pu se développer sans gêne. A droite, des chênes de la même espèce constituant un boisement. Vous observez cette fois que les troncs sont élancés, droits, rectilignes. Le haut pied est très haut, les premières branches également. Et c'est ici la présence des autres individus qui constituent un facteur décisif. L'arbre enregistre également les variations de son environnement dans son tronc. Donc, il y forme chaque année un nouveau cerne de croissance en périphérie. Ce sont les anneaux concentriques que vous voyez à droite, avec un grossissement à gauche. Ces cernes sont larges lorsque les conditions sont favorables et étroits lorsque les conditions sont défavorables. Et tout cela va dépendre de sa génétique, de son âge, mais aussi de l'accès à la lumière, de son état sanitaire, de la présence d'arbres concurrents ou d'événements météorologiques comme les sécheresses. Au fil du temps, l'arbre va ainsi former une sorte de code barre qui sera unique pour la période et la région considérée. Et c'est en cela que le bois est un outil de datation, à l'année près seulement si le dernier cerne est conservé. Puis, si on combine l'anatomie du bois avec sa composition chimique et isotopique, on peut obtenir des informations encore plus fines, par exemple sur les zones de provenance géographique ou encore sur le climat. Fort heureusement, lors de la carbonisation, même si le bois subit des déformations anatomiques, mécaniques, chimiques, il reste possible de revenir à l'information de départ. Et c'est en cela que les bois brûlés, même s'ils ne sont pas réutilisables pour la restauration, constituent un matériau scientifique et patrimonial important. Revenons à la charpente, cette fois après incendie. Ici, quelques images pour vous montrer que l'incendie a laissé derrière lui, parmi les gravats, une sorte de micado géant, tant dans la nef après l'effondrement de la flèche, ce que vous voyez à gauche, que sur les voûtes, ce que vous voyez à droite. Alors, certains de ces bois sont juste noircis en périphérie et d'autres sont carbonisés à cœur, notamment sur les voûtes. Une condition sine qua non à l'étude des bois est de pouvoir les relocaliser spatialement dans la cathédrale, donc cœur nef, mais également, le plus précisément possible, jusqu'au numéro de ferme, à la manière d'une fouille archéologique. Vous voyez ici un quadrillage en rouge qui permet de repérer les bois sur la voûte côté neuf. Avant d'être déplacés, les bois ont donc été numérotés, ce sont les petites étiquettes blanches que vous voyez réparties, et photographiés, parfois avec la mise en place de moyens techniques non négligeables. Vous avez ici l'exemple d'une caméra qui se déplace sur un câble pour automatiser l'acquisition en vue d'une restitution en trois dimensions. Au total, c'est près de 6 000 bois qui ont été déplacés dans un entrepôt d'études qui est spécialement dédié à Notre-Dame. À ce jour, près d'un tiers des bois sont inventoriés. Un tri à l'œil montre que les bois médiévaux représentent 15%, les vestiges modernes, 26%, et pour les 59% restants, une datation sera nécessaire pour les rattacher à une phase chronologique précise. On estime, en termes de volume de bois, que seuls 5 à 10% des bois médiévaux ont réchappé de l'incendie. Débute ensuite un travail d'enquête. Chaque élément va être photographié, mesuré, décrit très précisément, et sur près de 500 bois supposés médiévaux, un peu moins de la moitié d'entre eux présente suffisamment d'indices archéologiques pour être replacés précisément dans la charpente. Ces derniers font l'objet d'une numérisation en trois dimensions pour en conserver une mémoire patrimoniale avant d'être échantillonnée. Alors, un exemple ici, vous avez à gauche un relevé archéologique d'un vestige bien conservé, et à droite, son repositionnement dans la charpente par comparaison au relevé architectural dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, il s'agit de l'entrée de la ferme 9 de la Neuf. Alors, ce relevé architectural, qui est très riche en détails, est vraiment la pierre angulaire du travail que nous réalisons sur les vestiges carbonisés, un peu à l'image du puzzle que l'on cherche à réaliser, c'est-à-dire que sans se relever aujourd'hui, on serait incapable de réaliser ce travail. C'est également le document sur lequel s'appuient les charpentiers qui sont actuellement en charge de la réalisation de la nouvelle charpente pour réaliser une charpente à l'identique. Après inventaire et description archéologique, les bois sont découpés et mesurés. Ainsi, les fameux codes barres dont je vous ai parlé sont transformés en courbes de croissance avec l'élargeur de cernes en ordonnée et le temps en abscisse. Le temps peut être exprimé en année, calendaire ou en âge. Sur la figure de droite, en haut, donc ici, vous avez les courbes individuelles de 16 échantillons archéologiques. Alors là, pour le coup, il s'agit de la flèche à partir desquelles on calcule une croissance moyenne. C'est la courbe en gras au milieu. Et ensuite, on cherche à synchroniser cette croissance moyenne avec une courbe de référence qui est ici représentée en vert en recherchant des portions communes. Ces références sont construites à partir de bois vivants et de bâtiments de plus en plus anciens. Et actuellement, pour le chêne, on remonte par exemple jusqu'à moins dix bilans. Je vous propose de vous présenter quelques résultats en avant-première, en commençant par les nouvelles datations de la charpente. Un des premiers résultats est que la datation des chênes indique qu'il n'y a pas une, mais des charpentes. Sur ce modèle en trois dimensions, on reconnaît en bleu la restauration de Viollet-le-Duc avec les transeptes et la flèche. On peut voir que cette restauration a empiété sur quelques fermes du Coeur ici et de la Nef qui sont pour le reste, en vert et en orange, médiévales. Ici, une figure que vous allez voir à plusieurs reprises. Je vais donc prendre le temps de la détailler un petit peu. Ce graphe représente toutes les mesures d'endrochronologiques réalisées jusqu'à ce jour pour la période médiévale. Vous avez en abscisse les années. On se situe grosso modo entre 1000 et 3000 après Jésus-Christ. Les courbes noires que vous avez en haut de chaque bloc représentent les courbes d'endrochronologiques mesurées sur les carottes de bois, donc dans les années 90. Ces carottes qui ne sont pas attaquées par le feu présentent encore de l'aubier, c'est-à-dire la partie périphérique de l'arbre, le bois vivant, les derniers cernes et parfois même le cambium, c'est-à-dire le dernier cernes. Et puis, en couleurs, que ce soit bleu, vert ou rouge, vous avez les mesures réalisées sur les vestiges carbonisés. Dans ce cas, nous n'avons jamais d'aubier, en tout cas jusqu'à présent, car il est atteint par les flammes en premier tout simplement, vu qu'il est en périphérie. Alors, si on revient à ces datations, les mesures d'endrochronologiques indiquent pour la nef deux phases d'abattage, une première vers 1214, qui correspond à la construction de la charpente, de la nef, et une seconde autour de 1290, qui ressemble à un remaniement peut-être en lien avec la première édification de la flèche sur laquelle on n'a aucune indication, mais qui, en réalité, pourrait être beaucoup plus qu'un remaniement, peut-être en lien avec la mise en place de contreventements longitudinaux. Donc, c'est éventuellement un point sur lequel je pourrais revenir. Pour ce qui est du cœur, il est également composé de deux groupes. Donc, le plus récent date du XIIIe siècle. Il se cale peu de temps après la construction de la nef. Et le plus ancien, lui, date de la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire vers 1185. Et ceci, en fait, s'explique par la construction d'une première charpente à la fin du XIIe siècle, qui a été démantelée, puis reconstruite, en réemployant les bois du XIIe siècle. Alors, les raisons de ce démantèlement et l'historiographie exacte sont encore mal comprises, mais c'est vrai que les différents groupes de travail, donc pierre, métal, bois, collaborent sur le sujet pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Autre résultat, cette fois, pour vous montrer que la dendrochronologie ne sert pas uniquement au phasage chronologique. Elle permet d'apporter des informations, entre autres, sur le temps qui sépare l'abattage du bois et sa mise en œuvre lorsque les sources textuelles sont mobilisées. En voici un exemple. Il s'agit de la datation de plusieurs bois de la flèche de Viollet-le-Duc. Vous voyez que certains bois ne présentent pas d'aubier, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce petit bout rouge. D'autres bois présentent de l'aubier, mais incomplet. Et un de ces bois présente le cambium, donc avec le dernier cerne, qui est daté de l'automne 1857, hiver 1858. Or, on retrouve dans le journal de Viollet-le-Duc une mention qui indique que la flèche a été terminée en mai 1859. Ces données indiquent donc que le bois a été abattu seulement 18 mois avant sa mise en œuvre. Il n'a donc pas été séché avant d'être utilisé, comme on pourrait le faire aujourd'hui. Alors, cette absence de séchage était déjà de mise au Moyen-Âge. Il est en effet nécessaire que le bois soit vert, c'est-à-dire fraîchement coupé, pour écarrir les poutres à la hache, c'est-à-dire leur donner cette section carrée. C'est d'ailleurs la méthode utilisée par les charpentiers en charge de la réalisation de la nouvelle charpente. Vous en avez une illustration à droite et vous avez une vidéo ici. Donc, en fait, les poutres, pour gagner du temps, puisqu'il fallait que la restauration soit faite rapidement, ont été sciées sur deux faces et sur les deux autres faces, elles sont écarries de manière traditionnelle. Donc, la hache que tient la demoiselle, c'est une doloire et vous voyez qu'elle débite, voilà, des tronçons qui sont très découpés. Donc, c'est assez rapide, ce n'est pas si fatigant que ça, d'après ce qu'ils nous disent et c'est un geste qui est assez magnifique à voir. Alors, je voudrais maintenant aborder une thématique dont on a beaucoup entendu parler. Il s'agit des caractéristiques des bois exploités et des forêts desquelles ils sont issus. Suite à l'incendie, il a été relayé dans certains médias qu'il s'agissait d'arbres pluricentenaires et j'ai encore entendu très récemment cet été qu'il s'agissait de très gros arbres. Or, les données d'androchronologiques, en particulier les carottes échantillonnées dans les années 90, qui représentent les séries les plus longues puisqu'elles ne sont pas attaquées par le feu, indiquent que ces arbres sont relativement jeunes, entre 80 et 100 ans. Et cette tendance est particulièrement marquée pour la nef construite au XIIIe siècle. Au sein des fermes, certains éléments dont les entrées, c'est-à-dire la base de cette fameuse structure triangulaire, sont particulièrement longues. Elles peuvent atteindre 14 mètres de long. Les autres pièces se situent entre 9 et 12 mètres de long. Ces pièces sont réalisées d'un seul tenant, sauf réparation, c'est-à-dire un seul tronc d'arbre. Il est très difficile d'estimer la hauteur totale des arbres exploités, mais on peut estimer une hauteur minimale comprise entre 22 et 25 mètres de haut. Les dimensions des sections écaris permettent d'évaluer le diamètre des troncs à la base autour de 30 à 40 cm, rarement plus. Ces informations, âge, diamètre, longueur, présence d'aubier ou non, indiquent que l'écarissage se fait à minima, c'est-à-dire que l'on enlève le moins de matière possible. Ainsi, les arbres sont choisis sur pied, au plus proche des dimensions des poutres qui seront produites. Donc, ces arbres sont choisis en fonction de leur diamètre et non de leur âge. Par ailleurs, la morphologie des troncs, en particulier le profil des lancements, c'est-à-dire le rapport entre le diamètre et la hauteur, peut apporter des indices sur les conditions de vie de l'arbre. On peut en effet supposer qu'ils ont poussé dans un milieu plutôt dense où l'arbre a cherché la lumière pour se développer, ce qui expliquerait son développement en hauteur, ce fort développement en hauteur. Cette hypothèse va pouvoir être testée puisque les poutres de Notre-Dame sont conservées sur une certaine longueur. Il est donc possible de les échantillonner et d'étudier la relation croissance en hauteur, croissance en diamètre à partir des largeurs de CERN. Cette relation pourra être comparée avec des référentiels actuels dont la densité de peuplement est connue, ici représentée sur la figure de Troade par le RDI qui est un indice de compétition de densité relative, un peu plus complexe que la surface derrière par exemple. Autre question qui se pose, c'est quel est le type de croissance de ces arbres ? S'agit-il de rejet de souche ou d'arbres de franc-pied, c'est-à-dire issus d'une graine ? C'est une question à laquelle on s'intéresse parce que la caractérisation du régime de croissance permettra d'émettre des hypothèses sur les modes de gestion de la forêt à l'époque médiévale. Il faut en effet préciser que très peu de sources textuelles abordent ce sujet et que la sylviculture médiévale est un blanc total en termes de connaissances à l'heure actuelle. Là encore, la démarche consistera à utiliser des référentiels actuels et de les comparer aux bois de Notre-Dame. Dernier point que je vais aborder, cette fois sur la provenance géographique des bois pour laquelle aucun texte ne donne d'indication. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Ce travail a fait l'objet d'une thèse déposée la semaine dernière par Anna Stulkinber, doctorante dans mon laboratoire. La dendrochronologie, donc on retrouve toujours ce graphe avec toutes les courbes, permet de distinguer différents groupes de croissance, parfois pour une même période. Je vous ai encadré l'exemple de la nef, ce sont des bois contemporains, mais on voit bien que leur croissance est très différente, ce qui suppose des zones d'exploitation différentes. Il est tentant de penser que toute ou partie du bois est issue des domaines du chapitre de Notre-Dame, qui est composé de nombreuses zones forestières, ici figurées en vert, dispersées autour de Paris. Toutefois, huit bois inventoriés soulèvent la question d'un transport du bois par voie fluviale. C'est ce que l'on appelle des trous de flottage, je vous les ai entourés en orange. Il s'agit de restes d'assemblage de bois sous forme de radeaux. Vous en avez un exemple ici sur la figure de droite. On les trouve sur les arêtes du bois et ces marques n'ont en réalité aucun lien avec un quelconque assemblage dans la charpente. Ces trous de flottage nous amènent donc à élargir les hypothèses à l'ensemble du bassin versant de la Seine avec un transport possible par Lyon, Loise, La Marne, voire plus si on imagine un transport mixte entre terre et eau. Outre l'intérêt qu'il y a à comprendre d'où viennent les bois de Notre-Dame pour appréhender la gestion des territoires forestiers, ces trous de flottage sont datés du XIIIe siècle et c'est une découverte majeure puisqu'en l'état actuel, la première mention d'arrivée de bois de construction à Paris date de 1399, c'est-à-dire plus d'un siècle plus tard. Pour identifier l'origine géographique des bois, la démarche est la suivante. Elle consiste à combiner les largeurs de CERN qui, on l'a vu, présentent des signatures communes à l'échelle d'une même zone géographique et climatique, la composition chimique, notamment la composition élémentaire en éléments majeurs tels que le potassium, le calcium, l'aluminium, le manganèse qui vont apporter des indications sur le pH du sol et la composition isotopique de deux éléments, le strontium et le néodyne qui, eux, vont refléter le substrat sur lequel ont poussé ces arbres. Je précise que la combinaison de ces traceurs chimiques et isotopiques est totalement nouvelle. Elle est encore exploratoire puisque, à ce jour, seul le strontium a été utilisé pour la provenance appliquée au bois archéologique. D'autres indicateurs viendront progressivement compléter les données, notamment avec l'analyse de l'ADN qui permet de séparer géographiquement certains lignages, l'étude des terres rares ou encore les sources textuelles. La dendro-provenance à partir des largeurs de cerne ainsi que de longues discussions avec les historiens ont permis de limiter la zone d'approvisionnement au bassin versant de la Seine, en particulier en amont de Paris. Or, les approches chimiques et isotopiques nécessitent l'établissement de référentiels actuels entre bois et sol. Nous avons donc sélectionné 12 stations forestières que vous voyez ici. Cette sélection tient compte des contrastes géologiques, pédologiques, d'EPH qui sont susceptibles d'être retrouvés à l'aide des indicateurs que sont la composition élémentaire, le strontium, le néodyne. Ensuite, nous avons concentré nos efforts sur les zones dont le taux de boisement était supérieur à 20% et où les forêts étaient anciennes, c'est-à-dire qu'aucune activité agricole récente n'a été recensée. Sur chacune de ces stations, nous avons réalisé des relevés dendrométriques, c'est-à-dire hauteur et diamètre des arbres, densité, des relevés pédologiques. On a prélevé des échantillons de sol, des échantillons de bois, donc à chaque fois sur des chaînes césiles et des chaînes pédonculées parce qu'en fait on ne sait pas de quelle espèce de chaîne est faite la charpente pour l'instant et à chaque fois de diamètre comparable à ce que l'on a pu observer, c'est-à-dire 50 cm grand maximum. Le corpus est encore restreint. À l'heure actuelle, six bois de la flèche ont été analysés et pour la période médiévale, on compte 29 échantillons répartis dans les différents groupes de croissance auxquels s'ajoutent 11 échantillons qu'on n'a pas encore pu dater parce que la séquence de CERN est trop courte mais aussi parce que les croissances sont relativement atypiques. Passons au résultat. Vous avez à gauche un des multiples graphes qui, ici, c'est l'exemple du rapport manganèse sur calcium en ordonnée en fonction des isotopes du strontium. En gris, vous avez en couleur les différentes stations. En gris, les bois de Notre-Dame avec les différents groupes de croissance, les groupes 1, 2, 3, 4, 5 et la flèche avec le petit f. Différents modèles statistiques ont été réalisés et les plus fiables indiquent que la plupart des bois de Notre-Dame, que ce soit la flèche ou les bois médiévaux, présentent un signal chimique et isotopique analogue à celui enregistré dans les forêts qui se développent sur des dépôts limoneux. Ces dépôts limoneux sont ici représentés par les stations dans les tons orangés à la fois sur le graphe de gauche dans le tableau que vous avez ici et surtout sur la carte du bassin de la Seine que vous retrouvez ici. Plus précisément, maintenant, si on s'intéresse aux bois de la flèche, une partie de ces bois présente un signal analogue aux forêts poussant sur la montagne de Reims qui est représentée par la station de Chênes à la Vierge. Violet le dit qu'on parle bien de Chênes de Champagne donc c'est plutôt cohérent mais la Champagne c'est vaste et très récemment notre collègue historien attitré Emmanuel Garnier a réussi à affiner cette provenance à la montagne de Reims justement grâce aux écrits d'un érudit champonnois. Donc là, on a la validation à la fois de la démarche et du référentiel. Les bois médiévaux quant à eux semblent se rattacher à une zone d'approvisionnement située dans le sud-sud-est de Paris avec des signaux proches de ceux enregistrés sur les forêts de Fontainebleau ou Villefermois. Donc là encore maintenant on recherche les forêts qui appartenaient potentiellement au chapitre de Notre-Dame dans cette zone au cours des XIIe et XIIIe siècles. Alors évidemment ces résultats ne sont pas définitifs puisqu'ils reposent encore sur peu de vestiges pour les charpentes médiévales et il reste notamment à étudier les bois qui présentent des trous de flottage. Donc ces trous de flottage sont notamment présents sur des entrées c'est-à-dire ces fameuses pièces qui sont très longues jusqu'à 14 mètres de long et il serait évidemment intéressant de savoir si ces bois étaient localement présents ou recherchés sur de longues distances c'est-à-dire plutôt rares dans l'environnement. Donc j'en termine avec cette présentation qui est loin d'être exhaustive. Bien d'autres recherches sont en cours que ce soit en dendroclimatologie pour caractériser l'optimum climatique médiéval en archéobotanique au sens large du terme pour caractériser l'environnement médiéval et notamment cette expression des grands défrichements l'état sanitaire de la charpente. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention je remercie également les collègues à qui j'ai emprunté quelques illustrations et je répondrai avec plaisir à vos questions dans la limite de mes compétences car vous l'avez bien compris je ne suis pas spécialiste de tous ces aspects. Voilà. Merci infiniment Alexa. Alors félicitations c'était à la fois très clair très technique on le voit bien à travers toutes les méthodes les outils qui sont mobilisés et on réalise vraiment que c'est un travail de fourmi cette enquête que vous conduisez et c'est assez extraordinaire de nous plonger dedans c'est en plus très bien illustré donc merci à vous merci à vos collègues à la fois de nous faire cette présentation de l'illustrer aussi bien et de nous dévoiler aussi des résultats qui sont encore assez récents j'ai l'impression totalement inédits même et même totalement inédits voilà donc on a de la chance merci beaucoup de les partager avec nous alors je vais prendre les questions dans le désordre je vois qu'elles commencent à arriver mais c'est bien normal parce qu'on vous a beaucoup écouté en fait et maintenant il faut voir un petit peu ce qui ressort de tout ça de tout ce qu'on a de tout ce qui nous a imprégné pendant cette demi-heure alors une première question je l'avais notée une question de Jean-Michel avez-vous déjà des résultats sur les traitements sylvicoles, futés, taillis ou mélanges ? non pour l'instant on n'a pas encore de résultats sur le sujet c'est évidemment quelque chose qu'on cherche avec impatience et en réalité pour l'instant on est encore confronté à une première difficulté ce sont les référentiels puisqu'on cherche des référentiels futés et des référentiels taillis dans le bassin de la Seine notre collègue Jean-Luc Dupouet qui travaille à l'INRAE dans l'UMR Silva est en contact avec pas mal de collègues de l'ONF pour justement voir dans quelle mesure on peut avoir accès à ces référentiels voilà donc on est pour l'instant bloqué par ces référentiels en partie mais ça devrait se débloquer et pour l'étude des bois c'est en cours est-ce que vous avez des références de lecture est-ce que vous avez déjà des premières publications par rapport à votre travail ou d'autres références de lecture et peut-être sur un plan historique ça me permet aussi d'aborder un autre aspect que vous avez quand même évoqué c'est qu'en fait vos travaux remettent en question un certain nombre de croyances de représentations qu'on avait ou de conception de la construction des cathédrales donc ce serait peut-être intéressant pour aller jusqu'au bout de ma question si vous avez des choses de nous les signaler peut-être maintenant ou un peu plus tard que je puisse les déposer demain par exemple avec l'enregistrement alors j'ai bon il se trouve que j'ai bossé sur cette présentation assez longtemps et en fait là sur mon bureau j'ai deux bouquins il y en a un qui s'appelle La forêt au Moyen-Âge et dans ce livre vous allez notamment pouvoir trouver tout un chapitre sur Notre-Dame et les premières datations réalisées dans les années 90 et puis vous avez un autre livre qui est sorti donc ce livre-là il date de 2018 ou 2019 et vous avez un autre livre qui est un livre assez beau de Notre-Dame de Paris qui lui a été édité en 2022 par le chantier scientifique de Notre-Dame et donc vous allez retrouver à l'intérieur les travaux à la fois des groupes de travail Pierre émotions métal bois etc donc c'est un livre c'est un beau livre avec des très belles illustrations voilà et puis après pour ceux qui lisent l'anglais pardon il y a un numéro spécial qui vient de sortir dans Journal of Archaeology et Research je crois en fait les articles ont été écrits au début du chantier scientifique mais il vient seulement de sortir et là pareil vous retrouverez toutes les approches dans les différents groupes de travail alors je prends la question dans le désordre mais j'aime bien la question de Renette est-ce que ce travail sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris a-t-il impulsé plus de recherches sur d'autres bâtiments soit de l'époque ou de la région est-ce que c'est aussi quelque chose qui a été envisagé ou pas pour compléter les informations ou les recouper alors je sais que pour d'autres groupes de travail notamment le groupe de travail Pierre c'est le cas ils ont beaucoup travaillé sur la voûte et l'épaisseur de la voûte qui s'avèrent être particulièrement fine sur Notre-Dame ce qui n'est pas le cas dans d'autres cathédrales environnantes pour ce qui est du bois c'est totalement différent parce que lorsqu'on travaille sur le bois vous l'avez aperçu à travers les photos on réalise un échantillonnage qui est destructif donc en réalité si la charpente de Notre-Dame n'a pas été étudiée avant l'incendie c'est tout simplement parce qu'on n'y avait pas accès parce qu'on aurait détruit en fait les bois on fait quand même pas mal d'échantillons donc là pour le bois il y a beaucoup moins d'études qui ont été faites il y en a une qui a été faite sur la cathédrale de Bourges mais bien avant l'incendie est-ce que les outils méthodes que vous mettez que vous avez développé dans le cadre de ce travail-là est-ce que ce sont des choses qui pourraient servir pour étudier d'autres charpentes d'autres forêts comme vous l'avez appelé d'autres cathédrales construites sur cette période également et quels en seraient les intérêts en fait de ces travaux alors il y a deux types de travaux il y a tout ce qui est référentiel que ce soit le référentiel que je vous ai montré pour la provenance géographique les référentiels qui sont déjà disponibles par exemple pour Taillifuté etc qui eux effectivement pourront vraiment servir quasiment à l'étude de toutes les charpentes de cathédrales dans la région ensuite il y a tout le travail méthodologique qui a été réalisé sur le bois carbonisé parce que lorsqu'il y a la carbonisation il y a des modifications si on veut étudier le climat par exemple on utilise un des isotopes du carbone qui est le rapport entre le carbone 13 et le carbone 12 or lorsque le bois est carbonisé ce rapport est modifié aujourd'hui on sait comment il est modifié on sait le corriger et ça veut dire qu'en contexte archéologique on pourra appliquer ces méthodes là parce qu'en contexte archéologique la forme la forme de conservation la plus courante du bois c'est le bois carbonisé un bois qui n'est pas carbonisé qui est dans le sol ne se préserve pas sauf conditions extrêmes soit très très sèches très arides soit froides c'est-à-dire dans des glaciers par exemple donc en milieu on va dire tempéré la meilleure la forme de conservation la plus courante c'est le bois carbonisé donc ça veut dire que tous les développements méthodologiques réalisés en lien avec la carbonisation pourront effectivement être appliqués sur de multiples sites médiévaux gallo-romains et même beaucoup plus anciens en fait donc beaucoup de beaucoup de perspectives par rapport à tout ce que vous développez actuellement alors une question de Christian qu'est-ce qui permettrait au final de faire la différence entre le chêne-cécile et le chêne-pédonculé puisque on a compris que vous ne saviez toujours pas ce qui était utilisé alors effectivement l'anatomie donc c'est on travaille sur l'anatomie du bois entre le chêne-cécile et le chêne-pédonculé l'anatomie juste comparative l'anatomie comparée l'observation ne permet pas à l'œil de les distinguer en fait la différence grosso modo c'est que un cerne se forme en deux temps vous avez le bois de printemps le bois d'été chez les chênes le bois de printemps est formé de gros vaisseaux et le bois d'été est formé de très petits vaisseaux ce bois de printemps c'est lui qui est différent entre le chêne-cécile et le chêne-pédonculé c'est-à-dire qu'il est composé de une à trois rangées de vaisseaux grosso modo chez le cécile et de une à cinq rangées de vaisseaux chez le pédonculé mais ces différences ne suffisent pas il faut également étudier l'épaisseur des fibres etc et par conséquent on passe sur ce qu'on appelle de l'anatomie quantitative c'est-à-dire qu'il faut étudier l'anatomie avec des mesures de très très nombreuses mesures qui sont ensuite traitées statistiquement alors il y a déjà eu des travaux de fait justement sur cette distinction chêne-cécile chêne-pédonculé qui permettent de les distinguer afin de les discriminer avec un taux de réussite autour de 60% je crois donc alors l'autre solution donc c'est pas suffi c'est beaucoup de travail ça permettrait déjà d'avoir une première tendance l'autre solution c'est l'ADN pour l'instant donc on a tout un groupe notamment avec Antoine Crémer d'ailleurs je crois qu'il va faire aussi un direct oui c'est prévu le 8 décembre c'est ça voilà qui va travailler avec Stéphanie Wagner sur l'ADN de ces bois pour l'instant on a une incertitude c'est la préservation de l'ADN c'est-à-dire que même pour les donc déjà les parties carbonisées on oublie l'ADN au-delà de 160 degrés n'est pas conservé et ensuite pour ce qui est des parties non carbonisées ce qui est le cas pour certains bois à cœur où ils ne sont pas carbonisés il faut quand même ne pas perdre de vue que ces bois au moins pour la partie médiévale ont 800 ans et qu'ils ont vécu des étés à plus de 50 degrés sous une charpente sous une toiture en plomb et ces épisodes successifs chaud-froid d'année en année sur plusieurs centaines d'années on ne sait pas quel impact ça a pu avoir sur la dégradation de l'ADN donc on a d'abord des premiers tests à faire et ensuite ça serait mais je crois que pour le Cécile et le Pédonculé en plus c'est l'ADN nucléaire donc c'est le plus rare alors pour rester sur cette question des essences vous avez montré au début sur un plan en fait la diversité des bois qui étaient utilisés et de ce que l'on recherchait en les utilisant est-ce qu'il n'y a vraiment que du chêne qui est retrouvé ou est-ce que pour certains usages il y avait d'autres bois vous auriez des indices ou en tout cas vous auriez retrouvé pour l'instant absolument que du chêne à 100% pas un seul autre bois d'accord alors une question de Jean il y a tout un volet le volet vous l'avez présenté sur l'analyse en fait de ces charbons de cette charpente il y a bien surtout le volet de la restauration dans quelle mesure est-ce que les personnes qui aujourd'hui travaillent sur la restauration regardent vos travaux qu'est-ce qu'ils recherchent en quoi ça nourrit leur manière de procéder pour reconstruire Notre-Dame de Paris alors on est confronté à un premier à un verrou c'est-à-dire que comme vous le savez la cathédrale doit être restaurée pour 2024 et le temps de la recherche lui est beaucoup plus long vous voyez on commence à peine à sortir les premiers résultats alors il y a beaucoup de liens qui se font entre la maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'ouvrage et les groupes de travail et l'exemple un des meilleurs exemples c'est peut-être celui de la flèche où je vous ai montré où on a fait une datation plusieurs datations sur des on a étudié des bois de la flèche et en fait c'était une commande de la maîtrise d'ouvrage pour savoir si ces bois avaient été mis en oeuvre verts ou pas justement donc on a pu leur répondre et aujourd'hui la flèche et la cathédrale et même le reste de la charpente sont construites avec du bois vert alors je parcours un petit peu les questions alors une question de Philippe sur la relation entre votre travail et toutes les connaissances sur la reconstitution des variations climatiques à l'époque justement 11e, 12e, 13e siècle avec on parle souvent d'un optimum médiéval alors peut-être pourrez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet oui oui alors c'est vrai que la charpente a été construite au 12e, 13e siècle avec des bois qui ont entre 80 et 100 ans ça veut dire que ces bois ont poussé entre le 11e et le 13e siècle cette période elle correspond à ce qu'on appelle un optimum climatique médiéval qui serait un peu en tout cas on se pose la question un équivalent de ce qu'on vit aujourd'hui c'est des conditions climatiques favorables mais qui est en réalité très très mal documentées alors aujourd'hui attention pas de confusion ce qu'on vit ça se passe à un pas de temps extrêmement rapide sur 20 ans on a un réchauffement totalement immédiat l'optimum climatique médiéval ça se passe sur 300 ans donc la rapidité des processus est complètement différente ce qui nous intéresse ce que l'on sait par les textes c'est que c'est un contexte climatique suffisamment favorable pour permettre certainement des rendements agricoles meilleurs et donc une augmentation de la démographie il faut savoir qu'entre le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge la population triple aussi bien sur Paris qu'à l'échelle de la France on passe de 5 millions à 15 millions sur l'échelle de la France et on passe à 300 000 à Paris 300 000 habitants à Paris maintenant la question que l'on donc on sait que c'est un épisode qui est favorable un épisode climatique favorable maintenant ce que l'on cherche à faire avec l'étude des bois c'est pas de savoir si c'était de 1 ou 2 degrés de plus à l'année mais on essaye de travailler sur la fréquence des événements extrêmes vous voyez aujourd'hui on a de plus en plus de sécheresse ou d'événements de tempête ce qu'on essaye de voir c'est comment ça se passe pour cette période-là est-ce qu'on retrouve une fréquence d'événements extrêmes équivalente ou beaucoup plus espacée que ce soit en termes de sécheresse ou en termes de tempête et évidemment ce qui nous intéresse également c'est de voir comment ces chaînes quelle a été leur capacité à recouvrer leur croissance à répondre à ces stress voilà donc on espère que ces recherches serviront aussi l'ONF par exemple dans quelques années d'autres questions sur le bois bien entendu est-ce que vous avez trouvé des traces alors le bois n'a pas été séché c'est ce que vous avez vous avez dit est-ce qu'il y aurait eu des traitements d'autres formes de traitement par rapport à ce bois et j'y associe une autre question ça veut dire que les charpentiers de l'école de l'époque pardon en utilisant du bois vert avait déjà conscience de tous les retraits de toute évolution du bois c'est ça donc c'est vrai que c'est assez étonnant alors pour ce qui est du traitement du bois on n'en a aucune trace pour l'instant donc on a une collègue qui travaille sur les insectes qui attaquent le bois justement qui est en train d'étudier les bois de la charpente de Notre-Dame aussi bien médiéval que flèche donc cette collègue c'est Magali Toruti qui est à Rennes et pour l'instant on a les bois en tout cas avant leur mise en oeuvre n'était pas du tout attaqué apparemment pas traité et puis au sein de la charpente on a quelques attaques de vrillettes notamment dans les zones humides au niveau des sablières ce genre de choses mais rien de voilà la charpente est en très bon état ensuite pour répondre à la deuxième question sur le séchage du bois effectivement les artisans du Moyen-Âge donc écarissaient le bois vert alors une des premières raisons elle est technique c'est à dire qu'écarire un bois à la hache à la douloire comme la vidéo que je vous ai montrée sur un bois sec c'est quasiment mission impossible c'est à dire que lorsqu'on discute avec les charpentiers qui sont en charge actuellement de la réalisation de la nouvelle charpente eux ce qu'ils veulent c'est même que le bois ne soit pas déplacé c'est à dire qu'une fois qu'il est abattu en forêt c'est l'écarire le plus fraîchement possible tout de suite si possible et là comme ils disent pour reprendre leur expression ça rentre comme dans du beurre voilà donc une des premières raisons c'est ça on sait que le bois était vraiment mis en oeuvre vert parce qu'on retrouve des fentes de séchage dans la charpente qui traversent les assemblages donc si ces fentes traversent les assemblages c'est bien que le séchage a eu lieu une fois que la charpente était mise en oeuvre et évidemment ça veut dire que les artisans connaissaient le retrait du bois alors il faut savoir que le retrait du bois en section transversale est plus important qu'en longitudinale une poutre surtout de sa longueur va avoir un retrait en réalité qui est très minime donc il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites récemment je crois qu'on est autour de 5% voilà donc mais c'est pris en charge enfin c'est pris en compte au moment du montage des fermiers et une autre raison de ce bois vert c'est que le fait de décarrer ce bois à la hache en suivant les fibres du bois finalement plutôt que d'utiliser une scie motorisée qui va casser les fibres et bien ça permettrait un comportement physique et mécanique qui serait meilleur plus durable dans le temps alors aujourd'hui c'est des chercheurs qui travaillent en génie civil maintenant font des recherches sur ces aspects parce qu'on n'en a pas la démonstration scientifique on en a la démonstration expérimentale la charpente a duré 800 ans voilà donc c'est aussi pour toutes ces raisons que le bois était taillé vert la charpente a duré 800 ans est-ce qu'on peut imaginer qu'elle aurait pu durer encore plusieurs siècles oui il n'y a aucune raison il n'y a aucune raison non d'accord elle était saine elle était vos travaux alors je fais le lien avec une autre question vos travaux montrent plutôt une diversité d'origine des arbres utilisés donc on ne serait pas vraiment sur quelques forêts avec un usage vraiment consacré en fait à la réalisation d'ouvrages comme les cathédrales alors en fait non ce que la carte j'ai montré avec les différentes stations ça c'est les stations actuelles qui nous servent de référence les résultats en revanche montrent quelque chose qui est quand même plutôt limité géographiquement pour la flèche on a quelques bois qui viennent de la montagne de Reims c'est confirmé par les sources historiques et on a quelques autres bois qui viennent d'ailleurs mais qui ne sont pas encore référencés on n'a pas encore assez d'indices pour ce qui est des bois médiévaux pour l'instant les signaux sont plutôt homogènes surtout entre le groupe du coeur et le groupe de la nef et en fait ce sont les tout derniers groupes ceux que vous avez vu tout en haut du graphe qui sont les plus récents vers 1290 où il y a eu cette espèce de remaniement de la nef dont on ne connaît pas l'origine on ne sait pas pourquoi là effectivement l'origine n'est plus dispersée on va dire mais on reste globalement sur des dépôts limoneux qui se situent vous avez vu sur la carte c'est du sud-sud-est bassin parisien on n'est pas très très loin reste la question des bois avec trous de flottage alors là-dessus j'ai pas eu le temps de l'expliquer mais en fait trous de flottage ça veut dire transport par voie fluviale mais en fait ça n'implique pas nécessairement un transport sur la longue distance on pourrait très bien imaginer un transport depuis Fontainebleau ou Bretigny on sait qu'il y a eu un port de Bretigny au XIIIe siècle qui permettait d'approvisionner le bois sur Paris et une explication ça serait que comme les trous de flottage on les trouve essentiellement sur des entrées donc des pièces très très longues l'explication serait essentiellement logistique c'est-à-dire que vous imaginez un Paris médiéval circuler dans des toutes petites ruelles extrêmement étroites avec des pièces aussi longues c'est très compliqué et par conséquent les faire arriver directement au pied de l'île de la cité en fait ça serait beaucoup plus simple voilà donc pour l'instant ces trous de flottage on ne sait pas trop les bois qui portent ces trous de flottage ce n'est pas trop d'où ils viennent ça peut être proche ça peut être loin donc on espère avoir les résultats en 2024 vous avez précisé que sur la charpente il y avait du plomb à quoi servait-il et qu'est-ce que vous allez en faire d'ailleurs une question plus générale ces poudres cette charpente qu'est-ce que vous allez en faire une fois que vous l'aurez étudié alors pour ce qui est du plomb c'est la toiture qui était en plomb et en fait qui au moment de l'incendie a dégouliné soit sous forme de poussière soit sous forme de plaque de plomb c'est la raison pour laquelle sur les photos où je vous ai montré l'inventaire des bois on a des masques parce qu'il faut qu'on se protège j'ai oublié la deuxième question c'était voilà ce qu'on allait faire de ces bois alors il faut savoir qu'en termes d'histoire ces bois au moment de l'incendie ils étaient considérés comme des débris ils ont failli y être jetés en fait et c'est parce qu'on a été plusieurs à intervenir en montant des projets en urgence pour montrer l'information potentielle que contiennent ces bois que ces bois ont été considérés comme des vestiges archéologiques et aujourd'hui ils sont classés collection patrimoniale des monuments historiques donc pour l'instant ils sont dans un entrepôt spécifiquement dédié et une fois qu'une grosse partie de l'analyse sera faite ils seront déplacés certainement dans un autre entrepôt mais ils resteront classés collection patrimoniale voilà et ça se calme un petit peu au niveau des questions il y en a eu beaucoup j'espère il y en a eu beaucoup oui et je m'adresse à tous les participants j'espère qu'Alexa enfin avoir relayé la majorité de vos questions et qu'Alexa y a bien répondu mais ça je n'en doute pas sur ce deuxième aspect peut-être vu que ça se calme un petit peu et ça va être le moment des messages de remerciement très nombreux Alexa je vous remercie un petit message un petit message pour terminer ce direct à la fois sur peut-être plus personnel aussi sur l'intérêt pour vous en tant que scientifique d'avoir eu cette opportunité de coordonner un tel chantier je me dis c'est un peu la chance d'une vie non ? oui c'est sûr oui oui c'est évident bon moi la première chose pour la petite histoire le jour où l'incendie a eu lieu j'ai été tellement prise émotionnellement en fait que je n'ai même pas réalisé que ça allait donner des bois carbonisés qui étaient potentiellement étudiables alors que je suis une spécialiste des bois carbonisés et ce sont mes collègues le lendemain au laboratoire sur le ton de la blague qui ont commencé à me dire mais Alexa qu'est-ce que tu pourrais faire de ça ? et seulement là j'ai réalisé que peut-être qu'il y avait quelque chose à faire en fait donc voilà donc pour moi ça a d'abord été une grande émotion et ensuite en tant que chercheur au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle je pense que un de nos devoirs c'est justement de restituer ce qui a été perdu de rendre au public ce qui a été perdu et pour moi finalement participer à ce MOOC et pouvoir comment dire et pouvoir montrer ce qui se fait je pense que voilà pour moi c'est un peu c'est rendre des choses merci beaucoup j'imagine qu'il y aura peut-être une valorisation de vos résultats de recherche au moment de la réouverture de la cathédrale c'est prévu ? alors il y a effectivement les 22 24 du 22 au 24 avril il y aura un colloque de clôture du chantier scientifique de Notre-Dame d'accord ce colloque sera soit accessible en direct je ne sais pas par quelle plateforme mais de toute façon il sera enregistré et les personnes pourront le regarder et il y a également des places grand public qui sont prévues donc ça sera à la cité de l'architecture du 22 au 24 avril 2024 voilà merci beaucoup Alexa il est bientôt 18h donc merci beaucoup